L'exploration de la conscience L'exploration de la conscience Lecture d'un dialogue Entre Marie-Paul et Guy-Roger Janvier 2015 A Saint-Claude de La Réunion Quand tu es libre de tes peurs L'existence que tu as toujours connue N'existe plus Oui sûrement Mais ça ne se manifeste pas Autre mesure Comment la vois-tu se manifester ? Tu vis normalement C'est quoi aujourd'hui vivre normalement ? Manger, boire, dormir De faire tout ce que l'on aime En vivant misérablement dans un monde malade C'est cela être normal ? Quand tu dis vivre normalement Est-ce que tu entends exister dans cette vie Encombrée d'un environnement malade ? Peut-elle être normale la vie ? J'aimerais bien savoir C'est quoi être normal ? Est-ce être correct ? Habituel ? Traditionnel ? Conforme aux normes reconnues ? Non mais vivre une vie qui te convient Quelqu'un libre de sa peur Vit-il normalement ? Bien au contraire Tu penses que c'est normal De vivre Comme cela ? C'est quoi alors ? Ce qui se passe autour de nous N'a rien de normal La vie n'est pas ce que nous en avons fait Mais tous Ou la plupart disent C'est la vie On ne peut rien y faire Tu te crois devoir confronter Tous les inconvénients qu'il y a Cela Même si des millions le font C'est quand même absurde Cette normalisation La norme Le train-train Avec sa morosité Tout cela Ne sont certainement pas L'invention d'un esprit libre Ta constitution Physiologique Et psychologique Et ta machine à exister Mais un corps étranger S'y est immiscé Et enraye Sans bon fonctionnement A partir de ce moment-là Le synchronisme Ne produit plus l'harmonie Les faits sont là Tu as accepté ce qui se passe Avec aussi Sa médiocrité Et ton désir Alors Est en quête Pour trouver le répit A ton état d'insatisfaction C'est pas normal Il y a un virus Qui tue la beauté Et l'harmonie Et maltraité La vie que tu observes Se dérouler Et celle Qui n'importe qui Confrontée à elle Éprouvera De l'insatisfaction A moins de fermer les yeux Et de se raconter l'idéal De comment la vie Devrait être Tout en reniant L'effet du dysfonctionnement Mais Ce qu'il faut savoir C'est comment toi Tu peux vivre là-dedans Pas pour trouver Comment t'enfuir Dans l'idéal Pour esquiver les problèmes Mais comment faire Pour entreprendre Un face-à-face Avec cette mascarade Sans que tu ne sois Emporté par son cours Le but Est de voir Le problème Qui perturbe Afin de restaurer L'harmonie Observez Comment se manifeste En toi L'action Qui fabrique L'environnement Que nous avons Car à partir De tout ce qui se passe A l'intérieur De nos consciences Se manifeste D'une manière palpable Tout ce qu'elle contient Nos désirs Nos peurs Et nos souffrances Allons donc voir Au-delà De cette norme Créée par l'homme Afin de faire fleurir Le dialogue Que nous avons entamé Dans une perception Plus subtile Levez le rideau De nos croyances Et de nos préjugés Qui trompent La perception Afin de voir Ce qui existe Vraiment C'est important Pour nous De savoir Comment traverser Cette vie Qui se manifeste A nous Sans être leurré Par tout ce qui Se prône sur les toits On raconte Que telle ou telle Direction Est la bonne Et évidemment Le désir D'être en sécurité Nous donne l'envie De suivre La promesse Du premier venu En agissant ainsi Nous poursuivons La route De nos propres désirs Et nous rencontrons Nos propres déceptions Mais pas la vie Qu'il y a à vivre Quand tu es Dans le plus beau jour De ta vie Où plus rien ne compte Et que vienne le moment Où tu penses Être joyeuse L'état de joie N'est plus Mais à la place Il y a un état pensif Confus de l'avoir perdu Et qui se demande Comment retourner A cet état Ta vraie nature A cessé d'être Interceptée Par les pensées Qui mesurent En fait Un esprit libre Et joyeux N'est que vie Et le raisonnement Ne vient pas de lui Il n'est rien de tout ça La pensée résonne Par le désir De sécurité Dans laquelle Tu idéalises ta vie La pensée Est basée Sur comment cela Devrait être Ou comment Cela aurait dû être Aussi Quand elle est active Toute la joie Avec sa beauté Meurt Dans une discussion Tu es obligé De raisonner Bien sûr Le raisonnement Est nécessaire Afin de pouvoir Sonder avec un oeil Qui voit le problème Et quand tu vois le problème C'est l'art De l'exposer Pour comprendre Et résoudre Les nœuds De la conscience Afin de pouvoir Repartir Avec un esprit Plus clair Il ne faut pas Voir la pensée Comme étant Désirable Ou pas Elle est scalée Nous en avons besoin Dans la vie quotidienne Mais c'est quand Tu n'es pas attentif A la beauté Il y a une brèche Elle entre Et casse Toute la beauté De l'instant Exposer Raisonner S'exprimer Nécessite le mot Et la pensée Que celui-ci véhicule Mais avoir peur Que quelque chose arrive Et que tes pensées T'embarquent A raconter des histoires Qui n'existent pas Créent la pagaille De la conscience La pensée Est extraordinaire C'est un outil formidable Un cadeau de l'univers Donné à la forme Dont l'homme Utilise Pour gérer Ses activités quotidiennes Tu as un cerveau Avec des mains Une bouche Des pieds Conçus pour vivre Avec l'environnement Mais Pourquoi t'en sers-tu ? Quand se crée L'importance De ce que tu crois Devoir être En t'identifiant A ton mécanisme De pensée Qui fabrique Tes rêves Tes désirs Et tes idéaux Tous tes problèmes Commencent Dans notre dialogue On dit Regardez ce que la pensée A fait Elle a critiqué Elle a comparé Elle a divisé le monde Créé des guerres Des famines Tout ce qui existe Est son œuvre Nos façons de réagir Font Que les choses Se passent comme ça C'est l'activité Intérieure de l'homme Qui traverse le temps Et crée le monde D'aujourd'hui C'est pourquoi Être conscient De toutes les actions De la pensée Est fondamental Car c'est elle Qui crée la dysharmonie Alors Va voir les pensées Que tu soutiens Pour débusquer Celles Qui créent le désordre Et voir pourquoi Tu t'identifies A elle Tout ramène A la perception Erronée L'être Perçoit la vie Par ses instruments De sensation Les sensations Aspirant au confort Gardent en mémoire L'état De satisfaction La perception Elle Est brouillée Par les schémas Qui se sont Instaurés L'investigation Est d'afficher Ta perception En te débarrassant De la crainte De la perte Du confort Que les sensations Ont acquises L'instrument C'est l'image ? Non Ceux qui perturbent Sont les schémas L'instrument Lui Perd de sa capacité Je suis en train De dire Que toutes les facettes De l'instrument Dans laquelle Tu peux percevoir La conscience Doivent mener Leur enquête Afin de trouver La cause Du désordre Ce qui fait En lui La dualité L'instinct De comparer Et on disait Que pour mener Une investigation Sérieuse Il faut pénétrer Profondément Dans cette conscience Peux-tu voir Que face A l'existence L'être humain Réagit Dans l'inconscience Créant Dans la conscience Des zones d'ombre Où l'activité Des pensées Continuent A son insu Créant Hors de sa perception Un monde A lui tout seul Questionner Ces zones d'ombre Demande Une grande attention Et elle est vitale Pour celui Qui aspire A la paix De l'esprit En observant En observant le monde Dans le marasme De ses ambitions Vivant Dans la confusion La peur Le désir D'avoir ses plaisirs Et toutes ses frustrations A les poursuivre On voit L'activité D'une conscience meurtrie Qui est aussi La tienne Tu peux la regarder Dans n'importe quel angle Elle va toujours Te ramener A cet essentiel La peur Celle De perdre L'image Que tu t'es faite De toi Il y a là Un grand vide Qui t'angoisse C'est la nature De tout ce que tu es Vraiment Tout est cultivé Pour que tu ne t'en sortes pas Mais une fois libre Que se passe-t-il ? Attends Ne vois-tu pas Que la conscience Est en crise ? Il y a la pagaille Et le désordre La conscience En elle-même Est incommensurable Mais l'activité Qu'elle contient Crée une crise Et empêche La présence De la perception Claire Où se voient Les choses Telles qu'elles sont Ce qui se perçoit là Est un tout Qui lui aussi Perçoit depuis Le même regard Mais Une perception Modifiée Par la distorsion D'un regard A travers Des croyances Et des illusions Va être victime De son aveuglement Parce que Des choses Vont se passer A l'insu De la perception De cet esprit distrait Mais si tu es consciente Tu vois comment La conscience Se meut Et si tu restes Éveillée A l'observation De son mouvement Tu seras intelligente Car Tu n'es plus Ignorante De son fonctionnement Tu sais Ce qui se trame Tu n'es pas inconsciente Ni aveugle Donc Tu peux faire Quelque chose Quand tu as réagi Par cupidité C'est tout le système De ta conscience Qui en est l'acteur Par les envies Et les désirs Mais Tu n'es pas présente Car Tu t'es identifié Au rôle Qui se joue Tu n'es plus maître De ce qui se passe Et c'est le désordre Qui domine Ce sont tes réactions Inconscientes Qui fabriquent Les actions A prendre Mais pas toi Aussi Ne pas être consciente De tes activités Compulsives Crée un monde Mécanisé D'action Sans intelligence Vivre ainsi Inclus La souffrance De la monotonie Des habituelles rengaines Toutes faites Où l'activité Et celle De trouver du répit Au désespoir De ta confusion A partir du moment Où tu es détaché Et que tu observes Ce qui se passe Ces réactions Compulsives A vouloir se satisfaire Disparessent-elles De ton quotidien ? Bien sûr Mais faut-il Avoir pris conscience De la réalité Des choses Où tu n'auras plus Besoin De t'identifier A l'idéal Que tu fabriques D'elle Il n'y a plus Personne En quête De réconfort Cela se passe Grâce au silence Qui s'est instauré L'observation Peut se faire Et aussi La prise de conscience Mais Pour la plupart D'entre nous Ce n'est pas un fait Il y a Constamment Ce manque D'attention Et du coup Un manque D'assiduité C'est là Le fait Nous sommes Inconscients Le monde Se noie Dans la futilité De ses petits intérêts Et s'endort Dans le confort La théorie Est belle Et fait rêver Ceux Qui ferment Les yeux A la réalité Mais Normalement Ça se passe Tout seul Explique-toi Qu'est-ce qui se passe Tout seul Que Tu ne sois plus Affecté Par Ce qui se passe En face Pour que Cela te mette Dans tes états De france Tu es en train De parler De quelque chose Qui devrait se passer Mais Il est question De vivre là Tout de suite Pendant qu'on discute Avoir cette perception Sur la conscience Maintenant Pendant que l'on observe Ensemble Cet éveil Cette prise de conscience N'a pas besoin De temps Tu l'as Ce n'est pas Pas pour plus tard Plus tard N'existe pas En attendant Qu'arrive Le devrait être Quels sont les faits N'y a-t-il pas poursuite A ne plus être affecté Dans l'espoir de demain Mais Sans que cela devrait être Devant les faits Il faut Il faut des événements Tels que fois Pour Corborer Attends Ce qui est en train D'être dit Maintenant Dans tout ça La vérité C'est quoi Est-ce une vérité Ou bien Est-ce une invention Observe-toi Te vois-tu fonctionner Dans le mouvement De tes pensées Cette activité Est la conscience C'est quelque chose Qui se passe maintenant Là Tout de suite Il y a de la mesquinerie Il y a de la violence Il y a de la pression Du contrôle Ce sont des faits Tu n'as pas besoin Que l'événement se produise Pour en être consciente Tout se passe maintenant C'est un fait L'activité De ce qui se passe Dans n'importe quel endroit Du monde Est le résultat D'une seule conscience Tout est en toi Tu peux voir ça Observe là Où tu existes Ce que tu es Tu n'as pas besoin D'être criblé De souffrance Et de confusion Pour réagir Tu n'as pas besoin D'attendre Que le fait Se produise devant ta porte Les faits sont déjà À l'intérieur Où sévit Toute la conscience Cependant L'homme ne s'intéresse Qu'à ce qui se passe À l'extérieur de sa peau Il est subjugué Par le produit De sa conscience Qui alimente le monde Par le résultat De ses désirs C'est l'affairement Qui fabrique un écran Et voit la réalité De ce qui se passe Vraiment devant lui La vie qu'il mène Est incohérente À ce qu'il est vraiment Tu es la conscience Tu es la conscience Et ce qu'elle manifeste Est le résultat De la projection De toi-même Dans le monde Les faits sont Que l'entité Toi Moi Sont des fabrications De la conscience Et ne sont pas Des réalités Ce sont Les mémoires Un paquet de conclusions Qui réagissent Aux événements quotidiens L'esprit Qui fait l'observation Doit être libre Du paquet de conclusions Acquis L'exploration De la conscience Et le fait D'un moment Où l'esprit Est présent Où il n'y a pas D'après Ou d'avant Un moment Sans fin Qui est hors du temps L'esprit Est lui-même La perception Qui perçoit Les éléments Qui perturbent Le synchronisme Du mouvement Une telle perception Transforme Comme par miracle L'activité Des éléments Qui perturbent Et l'ordre Et Ainsi L'entité Qui s'isole Qui s'individualise De tout Cet élément Confus Et le facteur Perturbateur De l'harmonie C'est celui Qui divise Sépare le monde En petit monde Et ne voilà Rien d'autre Que ce qui est connu Dans le périmètre De ses intérêts Mais La conscience Est commune A tous Tu n'as pas besoin D'attendre D'user De ton hypocrisie Pour comprendre Toute la souffrance Que cela engendre Tu peux l'observer Maintenant En ta conscience Tu peux observer Tous les aspects En une seule perception Tu prends conscience Et tu te découvres Mais S'intéresser aux choses Produites Par la conscience Des hommes Fais de toi L'esclave De tes propres Projections Accaparé Par tes désirs Et tes prétentions Alors Ta perception Est prisonnière D'elle-même Réduite A la périphérie De son connu Tu tournes Tu tournes en rond En attendant De voir Si quelque chose Va te sortir De ce manège En folie Duquel Tu ne peux descendre Un tel emprisonnement Ne donne pas A l'esprit La liberté Pour explorer Au-delà De son manège Afin de voir Comment naissent Les rideaux Qui brouillent La perception Soit Tu décides De sauter Au-delà De tes angoisses Soit Tu continues De tourner Avec l'amusement Du manège C'est un art D'être présent De laisser les choses être Sans broncher Sur ce qui se passe Avec une intention De découvrir Cela ne comporte pas Un seul instant ennuyeux Le temps N'est plus Mais Les moments De non-conscience Sont des états De non-vie Où il y a L'activité De la mort Du passé De l'espoir De la répétition Et de l'habitude Un confinement Où la vie N'est pas comprise Mais rejetée Comme étant Quelque chose De dérangeant Aux événements Qui sont mis en place Événements Destinés A enrier L'amorosité Des habituelles Activités Quotidiennes Peux-tu voir La souffrance De cette vie A tourner en rond Dans la cage Du plaisir Ressens-tu La souffrance Du monde Es-tu consciente De ce qui se passe Dans la conscience En voyant Toute cette mascarade Tout ce qui reste à faire Et de te libérer De ton individualité Qui fait exister La conscience Dans cet état Faut-il énumérer Toutes les mascarades Pour prendre conscience ? Prendre conscience ? C'est maintenant Là Celui qui énumère Et l'inconscient Moi-je C'est l'activité De toi Qui agit Selon une conscience Malade D'illusion Subjugué Par toutes les mascarades Prêt A porter son soutien A ceux Qui en souffrent Puis une fois Un nouveau mode De vie installé Prêt A se battre Pour garder Les privilèges Ce qui se passe Dans le monde C'est l'activité De ton monde Malade N'as-tu jamais Observé ça ? Tout est en dessous Il y a de la confusion Des guerres De la haine De la malhonnêteté De la domination De l'un sur l'autre Et il y a une grande souffrance Qui en découle De tout ça La cause Est toute l'indifférence Et le manque d'amour C'est là Le mouvement De la conscience De l'humanité Un fait Que toi Tu as appris A renier En disant Je suis gentil Je ne fais pas de mal Je suis compatissant Envers le pauvre Tout en te fabriquant Un monde De bisounos Tu participes A l'hypocrisie D'un monde Qui répète toujours Que tout ira mieux Bientôt Mais on n'est pas là Pour se leurrer Nous sommes Cette conscience En crise Nous ne sommes pas Ce que l'on se raconte C'est faux Nous sommes l'humanité Et l'humanité C'est nous Mais la perception De celui Qui a abandonné La fabrication De ses idéaux Perçoit Au-delà De son confinement Individualisé Individu Idéalisé Il perçoit Maintenant En dehors Des histoires Qu'il se raconte La réalité Qu'il ne voulait pas voir Un être confiné A l'isolement Est un facteur De méfiance Et de division C'est la nature Propre De celui Qui s'abrite Dans l'individualisme Peux-tu voir Les schémas De pensée Qui s'entretiennent Par l'isolement Toute la souffrance Que cela génère L'homme Inconscient Se l'inflige L'observation Que tu fais De cette conscience Est une perception D'où résulte La liberté Car tu as vu Que des mensonges Se cultivent Et enveniment l'ordre Alors Si tu arrêtes De les faire vivre Tu crées Une influence Sur la conscience Je ne parle pas De l'influence Que l'on active Pour contrôler Mais de l'impact Qu'il y a Quand l'action De la pensée N'est plus Quand tu ne réponds Plus à la haine Quand tu ne réagis Plus aux demandes Compulsives Qui te dictent L'action à prendre Cette non-action Sur la conscience A ne plus alimenter Ses activités Est fondamentale Pour l'harmonie Et la paix En soi Et dans le monde Si tu es Dans un état De remue-ménage Balancé Ça et là Par les événements En crise Pris dans le problème De trouver une solution Ton état N'est pas de nature A observer Car il y a aveuglement Tu es accaparé Par les événements Que la crise a produite Et du coup Tu es prisonnier De cette activité A vouloir autre chose Pour trouver du répit Tu trouves Alors La situation idéale Un chemin d'évasion Qui est justement Le virus Qui enraye La machine De l'existence On disait bien Que rien faire Est essentiel Car dès que l'action Est faite A vouloir trouver Une solution Il n'y a plus D'observateur Pour voir C'est l'inconscience Être conscient Équivaut A ne pas se laisser embarquer Par des pensées Qui vont te faire Réagir mécaniquement Car l'inconscience Marque son territoire Par des actions Compulsives Et mécaniques Qui polluent La conscience De l'humanité Cet éveil Est la vision De celui Qui s'est libéré De son petit monde Ce monde Ne l'intéresse plus Parce que Le cultiver Serait absurde Il sait que Ne pas être attentif A l'activité Des pensées Sont néfastes Pour l'harmonie Il est sorti de là Son esprit Est libre De toute cette individualité De toute cette personnalité Qui comporte Mes affaires Mes conclusions Mes attentes Etc Renonce A encombrer Les étagères De la conscience Avec les affaires De la pensée A laquelle S'attache l'esprit Libère La conscience De tout encombrement Afin D'avoir La perception Claire Et limpide Du rien Vide là De tout artifice Qui perturbe L'ordre Sois donc là Présente Car Être Inconscient C'est être Résigné A jouer Là-bas Dans le temps Avec les plaisirs Où se cherche Le répit A l'angoisse D'un néant Perceptible Au-delà De toute Ta compréhension L'ultime intelligence C'est de voir tout Une perception Qui embrasse l'ensemble Parce qu'il y a présence Tu ne joues plus Avec la futilité Tu es sérieuse Tu vois les dégâts Que tu as fait Au sein de la conscience Et tu vois le danger De tout cela Tous tes instants Sont remplis De sagesse C'est une perception Faite D'ordre Et de liberté Ce regard Est au-delà De la conscience Cette présente Perception C'est l'existence Tout l'environnement Empêche Cette perception D'être Tout ce que tu es Aussi le renie Ton propre brouhaha T'empêche D'être véritable Pour autant Tu n'as pas d'autre choix Que d'accepter La réalité Qui est Comprends Et réalise Fais-toi une raison Que ce que tu crois être Est en train de commettre Un sacrilège A la beauté C'est l'histoire D'une œuvre Extraordinairement belle Que son créateur Avait portée dessus Toute sa passion Et dans un moment D'inattention En se retournant Pour prendre un outil Il donne par inadvertance Un coup de son bras Et fait tomber l'œuvre Qui se casse En plusieurs morceaux Comment peut-on être Si inattentif A la beauté Dira-t-on Fais attention Porte de la considération Au silence De la joie d'être Porte attention A faire sûr Que tu chéris La beauté De la vie Adonne-toi A protéger La fragilité La beauté Ne vient pas comme ça En un coup De baguette magique Elle est la surprise Qui arrive Dans un émerveillement Et facilement dissipée Par tes activités Brouillonnes Il n'y a pas de héros Qui viendra te sauver De tes attitudes Brouillonnes Le héros C'est toi Il n'y a personne Qui le fera pour toi La beauté Qui fleurit dans le monde Et en toi C'est ta vie Libérée des actions De la pensée Tu dois la sauver De l'emprise De toi-même Qui a peur D'être libre Sauve-toi De toi-même Afin de sauver le monde Que tu as fabriqué De tes actes Il n'y a personne Qui viendra te sauver Du malheur Que tu as créé Si tu y crois Ce sont des balvernes Inventions de ton désarroi A vivre Misérablement Sans la joie d'être Et tu es prisonnier De l'amorosité De tes quotidiens Si tu prends conscience Qu'il n'y a pas De fuite possible Tout en attendant L'arrivée d'un sauveur Tu vas devoir quitter Le confort De cette croyance Et rejoindre L'inconnu N'attends plus D'être servi d'amour Pour te réconforter Par quiconque Car ce serait Vivre une vie Dans l'inattention De ce que tu es capable Toute ta créativité Sera anéantie Par tes actions Compulsives De prendre Ou Indubitablement Tu souffriras Depuis toute l'activité De nos désirs A poursuivre le bien-être Ne pourrait-on pas S'arrêter un jour Et voir que Au fond Il n'y a rien De véritablement vrai A la vie Que nous voulons gagner Combien de fois A-t-on réagi A amasser du plaisir Pour subvenir A nos insatisfactions C'est un mode de vie Qui est devenu Nos banales activités Ne créons-nous pas Nous-mêmes La vie De nos envies Pour nous délecter De bien-être Tout ramener à soi Pour être bien Et l'activité De celui Qui pense à demain Dont l'action Est compulsif Et mécanique Et le résultat Est la perte D'une beauté A être vivant Dans l'instant présent Où tout se passe Il y a une grande joie A être le gardien De la beauté Un esprit Doté de la perception De la réalité Fait naître La beauté Il n'y a pas De limite A ces actions Elles sont immesurables Et inexplicables Elles abolissent Toute division C'est cette perception Qui porte L'authenticité De la liberté De cette perception Naît la vérité Avec sa liberté Va voir la réalité Des choses En observant Comment la conscience Marche Car quand tu perçois Son mouvement Tu vois les leurs Et en voyant Ses désordres Tu connais la vérité Et celle-ci Te rendra libre Une vérité Qui est beauté Et qui toujours A été là Inchangeable Inchangeable Au temps Qui défile Le monde passe Avec tout Le changement Qui meurtrit Les esprits Mais La vérité Reste Immuable C'est pour ça Que tu peux te fier A elle Elle est Ta sécurité Mais méfie-toi De tout ce qui est né Car Il meurt aussi Et si tu t'appuies Sur les promesses Qu'ils font miroiter Tu souffriras La vérité N'est pas donnée A celui Qui veut comprendre S'il y a quelque chose A comprendre C'est du domaine De l'activité De l'esprit confus Rempli de pensées Qui interprètent Ce qu'il devrait être La vérité C'est l'instant vécu En toute conscience Elle n'est pas A être racontée Elle n'est pas Une idéale Elle est en toi Elle chante Elle vibre Elle danse Elle est présente Dès que tu ne vis plus La vie qu'il faudrait vivre Mais La vie qu'il y a A vivre C'est l'instant vécu 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 C'est l'instant vécu